Vrai ou faux Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vrai ou faux La semaine dernière je vous ai demandé de me laisser dans les commentaires des petits facts vrais ou faux sur Le squelette Voici vos commentaires Peut-on enfermer les personnes qui prononcent des os ? Des os ? C'est clair hein, faut vraiment être un bon gros bolo pour se tromper Bolos, ouais La suite Le squelette d'humain ont 206 os A part si ta mère est une méduse Vrai, enfin, ça dépend à quel âge A la naissance, notre corps compte environ 300 os Alors là, je te vois venir hein, tu vas me dire Eh c'est chelou, ils deviennent quoi les 94 os supplémentaires entre l'enfance et l'âge adulte ? Hein ? Bizarre ça Bah un petit peu comme dans Dragon Ball en fait, ils fusionnent Enfin, ils se soudent entre eux quoi C'est notamment le cas au niveau du crâne, de la colonne vertébrale, du coccyx et du bassin D'ailleurs on ne l'est pas vraiment avec plus d'eau au final C'est juste que notre squelette n'est pas encore tout à fait terminé Donc en fait tu as plein de pièces détachées et de cartilage partout Un petit peu comme un puzzle Tu es un puzzle Waouh Les derniers os à fusionner sont ceux de la clavicule vers l'âge de 20 ans Eh oui, ben ça prend du temps C'est pour ça en fait que les os des enfants sont plus fragiles Mais aussi pour ça que les fractures se réparent plus facilement chez les enfants que chez les adultes Bon on sait tous déjà péter un truc en grappant dans un arbre ou en faisant une connerie dans le genre Sans pour autant en garder la moindre séquelle a priori Sinon un autre truc concernant le... Crâne des enfants T'as déjà sûrement entendu parler de la fontanelle Non ? Cette espèce de petit trou au sommet du crâne des bébés permet en fait au cerveau de se développer Et il ne se refermera que lorsque le cerveau sera enfin terminé Vers l'âge de 2 ans Pourquoi c'est mou moi ? Oh, je suis pas encore fini Il est aussi pratique lors de l'accouchement Puisqu'il permet en fait au crâne de se déformer afin de faciliter le passage de la tête Bon du coup faut faire attention de pas trop toucher cette partie hein C'est un petit peu plus fragile que le reste du crâne Vendredi 6 avril c'est mon anive Bah écoute euh... Ouais joyeux anniversaire Louis Joyeux anniversaire Je sais pas quel âge t'as mais si t'as 20 ans tiens je te souhaite une bonne fusion des clavicules Chaque année de nouvelles fusions à fêter Si c'est pas beau la vie quand même Oh merde Euh ouais J'espère qu'en répondant à ce commentaire ça va pas lancer une mode pour les prochains commentaires Parce que je sais que vous êtes vraiment une petite bande de connards On peut connaître l'âge à la date de décès de quelqu'un grâce à son squelette Vrai enfin pour l'âge et le sexe notamment La date du décès tu peux arriver à une estimation Mais pas un truc du genre Bernard mort le 26 juin 1357 A 10 heures 32 minutes et 47 secondes Dans l'arrière cour de sa maison percuté par une pomme de pain Pendant qu'il fumait sa pipe sur son tabouret en chaîne Ouais Ouais Non Mais bon ça reste quand même impressionnant hein tu vas voir Premier truc pour désigner le sexe Mesurer la largeur du bassin Il est en général plus large chez la femme que chez l'homme Si c'est le squelette d'une femme On peut même savoir si elle a déjà eu des enfants En examinant les marques laissées sur le bassin par l'accouchement Franchement Supporter un truc qui te laisse des marques Jusqu'à ton squelette Je crois qu'on peut applaudir toutes les mamans pour leur courage hein Et au passage je fais un coucou à ma petite maman Salut Bah mon père aussi tiens Même si il a pas de traces Sur les os a priori Pour ce qui est de l'âge de la personne au moment du décès Bah là si t'as bien écouté hein Juste ce que je disais avant Nos os S'allongent Mais se soudent aussi Alors suffit de voir où en est le squelette Niveau soudure finalement Après un autre indicateur qui fonctionne au delà de la croissance C'est l'état des Dents Le coccyx est le reste de notre ancienne queue Après l'évolution des singes Vrai bon alors c'est un petit peu réducteur de dire L'évolution des singes En parlant de nos ancêtres qui en étaient les cousins Mais bon tu comprends l'idée Et bon j'en avais déjà parlé dans une vidéo il me semble Mais voilà un petit rappel Le coccyx est ce qu'on appelle une structure vestigiale Restée là durant notre évolution Et il marquait bien le début de la queue de singe de nos ancêtres Bon du coup tu pourras dire à Camille18 qui t'a répondu ça N'importe quoi tu fais pitié Tu pourras lui dire que c'est elle qui fait pitié en fait Et ça ça n'a pas de prix la suite Si on se casse un os comment se recolle-t-elle Comment se recolle-t-il plutôt non ? Ouais tu viens juste attends de mettre un os Juste avant Comment tu peux employer le féminin juste après ça c'est J'essaye de faire mon maximum niveau science Mais pour le français va falloir bosser un petit peu là Mais bref revenons-en à la science justement Parce que ta question est quand même intéressante hein mine de rien bien vu Le processus de réparation d'un os fracturé s'appelle l'ostéogénèse C'est un processus d'auto-régénération à partir de cellules spécifiques Les ostéoblastes En dehors des fractures Le tissu osseux se renouvelle constamment de cette manière tout au long de ta vie Les ostéoblastes synthétisent la matrice osseuse Tandis que d'autres cellules les ostéoclastes éliminent les tissus osseux vieillissants C'est un bon gros truc stylé ça Et pour réparer ton français en revanche A priori y'a pas de cellules miracle Désolé Il est déconseillé de craquer ses doigts Bon déjà avant de répondre je préviens les plus sensibles Non je vais pas craquer mes doigts J'ai vu dans les commentaires des vrais ou fous précédents que ça pouvait en énerver plus d'un Par contre je vais faire rager les parents de ceux qui Parmi vous se font engueuler parce qu'ils se craquent les doigts A table au calme Parce que non hein en fait non Se craquer les doigts n'est en fait pas du tout dangereux pour quoi que ce soit A part pour les oreilles de tes proches quoi Le bruit qui se produit lorsque tu craques tes doigts Est en fait la conséquence d'un phénomène appelé cavitation Qui survient au moment de la formation d'une cavité remplie de gaz dans le liquide synovial Dans ton articulation quoi Alors du coup t'as déjà sûrement entendu Eh t'auras de l'arthrose plus tard hein Il y a même attention un médecin californien le docteur Unger Qui a fait craquer uniquement sa main droite pendant 50 ans Il était totalement déterminé le mec Après avoir passé des radios Zéro différence entre sa main gauche et sa main droite On a fait passer les mêmes radios à un groupe de gens qui se craquent les doigts Et un autre qui ne le fait pas Et là pareille Aucune différence Alors tu peux continuer à faire chier tes proches sans problème Yacine me remercie pas C'est cadeau On peut manger à l'intérieur des squelettes ou... Non ? Bien sûr ouais ouais on y cultive même des épices en fait T'as jamais entendu parler du piment des squelettes Faut pas le cueillir trop tôt par contre hein Parce que c'est meilleur quand on fait mûr en fait C'est meilleur quand on fait mûr c'est mûr Ouais J'arrive vraiment plus à m'en empêcher là Faut que je me calme sur les jeux de mots pourris C'est plus possible Bon allez on reprend Homoplates excuse Merde Nos dents sont des os Vrai ou faux ? Faux C'est vrai que c'était plutôt cool de se dire qu'on a une partie de notre squelette à l'air libre Mais non C'est bien faux Et ça pour plusieurs raisons D'abord leur composition Une dent est composée de 3 couches Une couche externe d'émail Puis une de dentine Et enfin d'un corps pulpaire au centre Pour les os la partie minérale qui constitue leur couche externe est principalement composée de phosphate de calcium Tandis que la moelle osseuse et notamment la moelle rouge présente au coeur de la plupart des os est un tissu organique assez dingue C'est cette moelle rouge qui est responsable de l'hématopoyèse Soit la production de différents types de cellules du sang Les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes C'est aussi la deuxième différence entre les dents et les os Grâce à ce corps organique présent au coeur de l'os Il peut se régénérer sans trop de problèmes une fois brisé Alors que l'émail de tes dents Non Bah ouais si tu te pètes une dent bah T'as plus de dents C'est fini hein tu finis forcément chez le dentiste Un squelette Johansson est forcément plus sexy Nan mais comment tu veux que j'arrête de faire des jeux de mots pourris si vous vous imitez tous vous aussi là Désolé Mister Ricky Squelette Hidgoury Je lui ai été vraiment naze Comment nomme-t-on un squelette qui parle ? Des os parleurs Oh putain Prochain commentaire Comment nos ancêtres faisaient pour gérer les fractures sans la médecine d'aujourd'hui ? Bah ils faisaient comme la médecine d'aujourd'hui en fait Une a telle et on en parle plus Pourquoi essayer de changer de méthode quand ça fonctionne ? Le corps se démerde très bien tout seul parfois alors autant le laisser faire Il suffit juste d'immobiliser le membre dont l'os est cassé et d'attendre 3000 ans avant Jésus-Christ les égyptiens soignaient déjà les fractures avec des attelles fabriquées à partir d'écorces d'arbres enveloppés dans du lin Ainsi que des bandages rigides utilisés pour l'embaumement en temps normal Bon avec le temps on a amélioré le matos quoi hein Mais la technique est toujours plus ou moins la même Une grenouille est capable d'expulser ses os à la wolverine Vrai euh et euh assez dégoûtant Le tricobatracus robustus est un batracien vivant en Afrique centrale Bon de base c'est déjà un bon gros crapaud pas très mignon Mais s'il se fait attaquer il fait un truc assez bourrin et unique dans le monde animal Il se sert de ses propres os comme de griffes Ces griffes sont en fait des petits os présents sous la peau de la bestiole Présents tout au bout de leurs doigts sans y être connectés Et s'il se sent menacé Notre bon gros crapaud va contracter un muscle spécifique dans sa patte Qui va permettre à ses petites griffes mobiles de Tac percer la peau pour se déployer Alors bon eh c'est quand même moins pratique que des griffes de chats Et un petit peu plus dégoûtant Mais pourquoi pas hein ça peut servir Les insectes ont leurs squelettes à l'extérieur Vrai c'est ce qu'on appelle plus précisément un exosquelette Contrairement à un endosquelette qui est à l'intérieur Moi par exemple enfin moi Nous tous nous avons un endosquelette Et ça donc l'exosquelette ça ne concerne pas que les insectes hein Non certains crustacés et mollusques aussi La présence d'un squelette externe force les insectes à muer pour pouvoir grandir Et ne pas rester coincé dedans C'est quand même pas super pratique comme truc Imagine si tu devais vomir tous tes os un par un pendant l'adolescence Avant de rester allongé pendant un mois ou trois mois le temps que tout se remette bien Bon courage hein c'est vraiment la mue inversée Pour nous c'est dégueulasse Mais ça n'existe pas surtout N'empêche que ce système d'exosquelette intéresse vraiment les humains Enfin les nous Non je suis pas un reptilien arrêté hein je vous jure Développer un squelette externe motorisé permettrait aux personnes handicapées moteur De pouvoir se déplacer debout par exemple Mais bon forcément au niveau des progrès techniques On est toujours au taquet sur l'armement aussi L'armée américaine est en train de mettre au point l'armure Talos Bon là c'est pas tout à fait motorisé hein Mais ça agit comme une armure médiévale du futur quoi Et la tenue est remplie d'un liquide qui durcit instantanément au contact d'une balle Ils y ont foutu aussi une tonne de capteurs Pour transmettre le rythme cardiaque ou la température corporelle du soldat par exemple C'est pas encore Iron Man hein Mais on s'en rapproche Moi je veux l'armure dent man hein Ça c'est mon délire Notre moelle osseuse produit des anticorps permettant de nous protéger des maladies Comme je le disais tout à l'heure elle produit carrément des globules blancs La belle affaire C'est notamment pour ça par exemple qu'une personne dont la moelle osseuse ne fonctionne plus Comme les patients leucémiques ou sous chimiothérapie Ont parfois recours à des greffes de moelle osseuse Au final bon comme le don du sang Le don de moelle osseuse est super important et peut sauver pas mal de vies Donc euh si jamais ça vous branche pensez-y Voilà n'hésitez pas à vous informer Si on mange de yaourt on a les os plus solides Alors bon et là je vais rentrer dans un truc un petit peu polémique à propos des produits laitiers Allez c'est parti C'est ni vrai ni faux Enfin ça dépend de ton âge hein je vais t'expliquer En fait pour un bébé le lait c'est cool et pour une bonne raison Il produit plein de lactase Qui est une enzyme qui lui permet de digérer le lactose présent dans le lait sans problème Le lactose est un glucide présent dans le lait humain et animal Donc euh pour bébé ça va Il peut continuer à tiser son biberon tranquillement Pour un adulte en revanche La production de lactase est normalement fini après le sevrage Et la consommation de lactose devient problématique Problème de digestion De gaz Diarrhée C'est pas la joie On appelle ça l'intolérance au lactose Le truc c'est que en Europe notamment On consomme du lait à fond pendant notre enfance Et on continue encore après Fromage, yaourt, lait dans les céréales etc Du coup une grande partie des occidentaux Continuent de produire la lactase même à l'âge adulte Là où les chinois et les japonais par exemple sont majoritairement lacto-intolérants Notre mode de vie a conditionné notre tolérance au lactose via une variation génétique héréditaire Si tu veux te la péter tu peux dire qu'en mangeant du camembert tous les jours Ton grand papy a forcé son ADN à muter T'es un X-men du fromage quoi C'est vraiment stylé sauf que bah T'as pas de pouvoir Mais ce qui nous intéresse ici c'est surtout le squelette J'imagine que t'as déjà entendu parler du calcium Il s'agit du sel minéral le plus présent dans le corps Concentré quasiment entièrement dans notre squelette Le truc comme je te l'ai dit tout à l'heure C'est que les os des enfants n'ont pas fini de se développer avant l'adolescence Et notre corps ne produit pas lui-même le calcium nécessaire au développement du squelette Il faut donc trouver un moyen de lui enfiler Et dans le lait bah bingo quoi il y a plein de calcium Ce sont les ostéoblastes dont je parlais tout à l'heure qui se chargent de capter le calcium La consommation de produits laitiers est donc bénéfique lors de la croissance d'un enfant Mais ça pourrait tout aussi bien être des sardines, des épinards ou du chou Qui contiennent eux aussi pas mal de calcium Ce qui est polémique en général avec l'industrie laitière C'est les campagnes de communication autour des produits laitiers Qui s'apparente souvent un petit peu à du bourrage de crâne Un adulte n'a pas nécessairement besoin de boire du lait Contrairement à un enfant justement Et il peut trouver ses sources de calcium ailleurs Qu'en passant par l'exploitation des animaux en fait Mais bon, ça je vous laisse faire votre avis perso hein Moi le lait paf ! J'ai arrêté par contre les pizzas 4 fromages Ces choses Depuis que j'ai regardé sur Netflix d'Hardeville Tu me fais penser à Mathieu Murdoch d'Hardeville Bon, Math Murdoch d'Hardeville Ok on l'a déjà dit Mais attends, Mathieu Murdoch d'Hardeville C'est vraiment pas mal ça Toi tu francises tous les noms de super héros en fait C'est ton petit délire C'est ton petit truc à toi en somme C'est ta petite euh voilà Ta petite occupation Ton petit sport quoi T'aimes bien ça toi hein Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Vrai ou Faux J'espère qu'il vous aura plu N'oubliez pas de balancer un max de Facts Vrai ou Faux dans les commentaires pour le prochain épisode qui portera sur ce thème La chirurgie Transplantation, opération euh voilà quoi cicatrices etc quoi Vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air si vous avez apprécié Et cliquez juste ici pour vous abonner à la chaîne et ne jamais rien louper Quant à moi je vous dis à très bientôt à la prochaine car la science n'attend pas Salut !